Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Régard d'Afrique. Le chef de l'état togolais, For Yassimbe, a appelé jeudi depuis Abidjan. Ses homologues de la sous-région ouest-africaine a continué de discuter avec les autorités de transition du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso afin d'éviter l'imparse. For Yassimbe s'est exprimé au cours d'un point de presse conjoint qu'il a animé avec le chef de l'état Alassane Ouattara. Dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, nous avons consacré beaucoup de sommets à ces problèmes-là. Je pense que nous devons tout faire pour éviter l'imparse d'un côté comme de l'autre et sortir peut-être des sentiers battus et réagir avec beaucoup plus d'audace, beaucoup plus de solidarité, a déclaré le chef de l'état togolais. Selon For Yassimbe, le problème étant difficile et complexe, personne ne peut être sûr qu'il a la vérité comme une science infuse. Il faut continuer à se connecter entre nous, chefs d'état, également avec les autorités de transition. Puisque ce sont des situations transitoires qui devront passer et nous sommes obligés de travailler et de discuter avec ceux qui sont aux commandes en ce moment en ayant à l'esprit que ce qui est important c'est la paix et la sécurité. Personne n'a envie que d'autres peuples souffrent de sanctions. Nous avons tout un agenda économique. Les perturbations que nous connaissons aujourd'hui, nous voulons que ce soit une mauvaise parenthèse. C'est un défi pour nous, monsieur le président. Je sais que nous nous sentons parfois impuissants, mais nous ne pouvons pas céder au désespoir, a-t-il poursuivi ? Nous devons trouver cette solution et je crois que nous allons continuer nos entretiens, les élargis, peut-être avec nos paix pour trouver une solution. Nos pays, notamment la partie septentrionale, le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire, sentent la pression de cette situation-là. Plus tôt, nous trouverons des solutions idoines et mieux ce sera, a-t-il conclu. Et bien les amis, c'est ici que prend fin notre petit bulletin d'informations. Restez scotché et abonnez à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Partagez et likez la vidéo si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour un nouveau briefing.